Dans la série La police des reines, que j'ai démarré en 2012 avec le dernier Lapont, on a deux inspecteurs qu'on va suivre de livre en livre, de mission en mission, à travers différentes régions de Laponie et différentes enquêtes, indépendantes les unes des autres. Nina, qui est une jeune policière qui vient du sud de la Norvège, et quand elle débarque pour la première fois dans la police des reines, déjà dans le dernier Lapont, elle ignore absolument toute cette région et des éleveurs de reines. Elle est projetée là-dedans et elle retrouve son binôme, Clemette, qui lui est un vieux briscard, qui est, Clemette, il est beaucoup plus âgé, il est cinquantaine, c'est-à-dire s'il est âgé, et il est sami par son père, sami de Norvège par son père, suédois par sa mère. Donc Clemette, ce qui va le caractériser, c'est qu'il est en bisbille avec son identité, sami. Et dans le premier reine, qui est donc le cinquième épisode de la série qui vient de paraître, on les retrouve tous les deux, alors que dans le livre précédent, alors je vais essayer de ne pas trop spoiler, mais pour ceux qui n'ont pas lu Les chiens de Pazvik, le quatrième épisode, ils étaient dans des rôles différents. Et on va les retrouver ensemble dans le premier reine. Ils ont encore changé de région, on les retrouve à Kiruna, qui est le cœur de la Laponie suédoise, et au début d'une enquête qui va les amener sur une histoire qui va être avec un enjeu existentiel pour les samis. Dans le premier reine, Clemette et Nina se retrouvent confrontés à différents enjeux. Le premier écueil, c'est un accident, comme il en arrive, malheureusement souvent en Laponie, à savoir un troupeau de reine a été percuté par un train qui transporte du minerai de fer, de la mine de Kiruna vers le port norvégien de Narvik. Ça, ça se passe presque au pire moment pour les éleveurs de reines, c'est-à-dire que c'est la période où les éleveurs de différents clans rassemblent les reines, rassemblent les fangs, les fangs qui sont nés quelques semaines auparavant, pour le marquage des fangs. Donc c'est une période très, très sensible, et aussitôt, cet accident, qui n'est pas le premier, provoque énormément d'émotions et de réactions. À la suite de ça, un attentat est commis contre la voie ferrée. Vengeance, ça paraît le plus évident. Et Clément-Iniade se retrouve donc à devoir enquêter dans le milieu des éleveurs de reines, qu'on va soupçonner mécaniquement, j'irais presque. Et tout ça va déraper dans quelque chose de beaucoup plus dramatique, parce que très, très vite, on va retrouver le corps d'un éleveur de reines. On va retrouver presque, dans le dernier lapin, il y avait eu cette histoire de tambour, de chaman qui avait été volé au début du livre, et on avait retrouvé tout de suite aussi un éleveur de reines qui avait été tué. Lui, on savait qu'il avait été tué, alors que dans le cas de cet éleveur de reines, on ne sait pas. On ne sait pas. Et donc, beaucoup de questions vont se poser. Tout ça sur fond, donc, de drame avec ces règnes qui ont été percutées. Et on va très vite, l'enquête va très vite poser des tas de jalons qui vont diriger les faisceaux à la fois au sein d'un clan d'éleveur de reines qui, lui-même, est secoué de conflits internes. Et donc, c'est ça que le premier reine va faire émerger petit à petit. À côté de Clématilina, qu'on retrouve pour ce cinquième épisode de la police des reines, le personnage central, pour moi, autour duquel j'ai vraiment bâti le premier reine, c'est le personnage de Anya. Anya, c'est une jeune femme qui a dans les 25 ans, qui est enragée. Elle est en révolte contre le monde entier, contre le système. Elle est Samy. Elle est Samy. Elle appartient à un clan, à un clan d'éleveur de reines, elle-même a des reines, mais elle n'est pas éleveuse de reines. Pour être éleveur de reines en Suède, il faut faire partir d'un clan. Il faut faire partie d'un clan. Et si on ne fait pas partie d'un clan, même si on possède des reines, on n'a pas le droit de les élever, d'être considéré comme un éleveur de reines aux yeux de la loi. Et ce clan est dirigé par un grand-oncle de Anya qui, au moment de choisir un nouvel éleveur pour le coopter dans le clan, a choisi, a préféré le frère. Le frère d'Anya, à Aron, qu'Anya considère qu'elle est meilleure éleveuse que son frère, qu'elle avait plus de mérite. Et le fait qu'on lui ait préféré son frère, ça contribue encore plus, évidemment, à l'enrager par rapport à tout ça. Et elle se marginalise de plus en plus par rapport à ce clan, sans s'en séparer complètement. C'est le paradoxe de son personnage, c'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à quitter ce territoire qu'elle a dans la peau. Elle est enragée contre le système. Donc elle va devoir trouver son propre cheminement. Et le fait qu'elle soit quand même une excellente éleveuse, une excellente connaisseuse aussi de tout ce territoire, fait que les éleveurs, quand ils ont des missions un peu délicates, on va dire, à lui confier, des missions interdites, on va faire appel à elle, parce qu'elle est en marge. On sait qu'elle est aussi extrêmement capable de remplir certaines missions que les autres ne peuvent pas remplir, pour différentes raisons, que je ne vais pas étaler ici. Mais Agnès se retrouve comme ça, à avancer dans ce milieu qui la rejette, qu'elle rejette. Et donc elle va devoir trouver une voie, petit à petit, au fil du livre, qui va être une voie qui va la dépasser complètement. Il y a une forme d'aboutissement dans le premier reine, dans le sens où j'ai en tête, en fait, par exemple, la scène finale du premier reine, je l'ai en tête depuis dix ans, quand j'étais en train de travailler sur la montagne rouge, qui est le troisième épisode de la série. Clémeth, il a un parcours, donc Clémeth, c'est le policier, l'inspecteur, il a un parcours, qui est jalonné, je dirais, depuis déjà presque le deuxième épisode de la série. Ce que je sais, c'est que je n'en ai pas fini avec eux. Est-ce qu'ils reprendront, est-ce qu'ils continueront sous l'uniforme de la police des reines ou un autre uniforme ? Pour moi, tout est permis. Je n'en ai pas fini avec la Laponie, c'est aussi une certitude. Je continue. Je continue. Clémeth et Nina ont encore beaucoup à faire, en fait, et l'histoire est longue, parce que la Laponie et toutes ces... Dans le premier reine, j'ai planté beaucoup de graines aussi, pour des histoires futures. Sous l'uniforme de la police des reines ou pas, pour moi, c'est moins important, en fait. Mais je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à raconter.